Oh bordel de merde ! Ouais ouais salut ! Guide sur Harry, guide sur Harry, guide sur Harry, contre un Pyke Meet ça va être fou, le vote il est là mais c'était un vote un peu bizarre où j'ai demandé à ce que vous mettiez en commentaire le champion que vous voulez, et c'est tombé sur Harry, il y avait genre 7 likes, 8 likes, un truc comme ça, et les autres c'était réparti équitablement, donc on va faire Harry, malgré le fait que Time Warp Tonic change d'ici là, ça va être un peu compliqué pour parler des runes, je peux vous parler que de la branche principale qui est Electrocute, le reste je peux pas trop, on prend aussi Ultimate Hunter, les trucs qui permettent quand tu tues quelqu'un ou quand tu prends une assist, ton dash revient plus vite, ton air, donc c'est très important sur Harry vu que tu veux être très mobile, l'arme secondaire normalement c'est Cookie plus Time Warp Tonic qu'on connait sur les mages et tout ça, malheureusement ça va être nerf sur le patch qui arrive là, donc je pense que ça ne sera plus Time Warp Tonic, possiblement aussi peut-être plus la corruption, peut-être juste un anneau dedans, vous fiez pas trop aux items, dites-vous juste que ce sera toujours la même chose, on prend le W level 1, on poke avec auto W auto, face à un pack c'est cool, on veut farm, et dès qu'on est niveau 6 on rotate pour pouvoir prendre des fights, parce qu'avec Harry on est très fort sur les scrimmishes, pas besoin de prendre de risque en face de lane, votre passif vous permet d'out-sustain votre adversaire en plus de la potion de corruption si vous en avez besoin, sinon c'est un autre dorant bien entendu, je vous ai appris à réfléchir sur comment choisir votre starter item, donc ne me posez pas la question de quel tu franchis, parce que ça en parle tout le temps maintenant, vous devez apprendre à réfléchir par vous même, et avec votre passif plus la potion de corruption, vous pouvez prendre des bons trades, et vous avancer, et à partir du niveau 2, bah, juste faire plein de slow push, si votre matchup vous le permet, si votre matchup vous le permet pas, bah, juste vous prenez la priorité, vous pushez avec votre cul, normalement il y a peu de champions qui peuvent vous out-push, et vous faites des rotations tout simplement, on n'oublie pas de poser la petite ward sur les raptors, on voit le kane sur ses raids, ah il va faire quoi là, soit il va gank mid, en passant par le bot, soit il se fout de ma gueule, il est pas parti vers son bleu, je crois qu'il est parti invade, bah je vais respecter hein, le pack vient de perdre son cul donc c'est pas dangereux, regardez là, là le 2v2 c'est parfait pour moi, là là là, hop le petit bisou, l'ignite qui part, il est mort, et l'autre il se fout de notre gueule, on va le suivre, on va le forcer à flash, après moi faut que je retourne en mid lane, on regarde l'état de la wave, la wave est ok, j'ai rien à faire, je vais push, puis aller le décal, s'il veut invade, s'il veut pas invade, ça me dérange absolument pas, ma wave est en train de push vers moi, donc en fait le fight ici, je pouvais le faire durer autant de temps que je voulais, parce que je ne perdrais rien, si la wave pushait vers lui, il aurait fallu que je termine le fight au plus vite, pour pouvoir push la wave, et ne rien perdre, donc c'est très important quand on fait des skirmish, de regarder l'état de votre wave, et de comprendre au bout de combien de temps vous voulez partir, est-ce que le move doit être rapide, ou est-ce que le move doit être long, enfin peut être long, parce que, il doit pas forcément être long, et ainsi de suite, c'est le détail le plus important avec les champions de type Harry, le blanc et tout ça, quand vous faites un skirmish, regardez l'état de votre wave, et vous devez directement en déduire, je ne peux pas prendre un fight long, je dois très rapidement revenir sur ma lane pour pouvoir la push, d'ailleurs top, petit tips que je vous donne avec les champions comme Harry, qui ont besoin d'avoir une phase de lane forte, un autre dorant, c'est très très fort en plus de la corrupting pot, mais ça retarde votre spike, on en a parlé la dernière fois des spikes, parce que vous n'achetez un item que vous pouvez pas compléter, contrairement à une amplification, donc ça vous donne une phase de lane très très forte, cependant, vous perdez du temps sur vos prochains items, je le fais pour vous le montrer, ça vous donne largement assez de mana grâce à ça pour tenir la lane, contre les matchups difficiles, contre Pyke, j'en aurais pas de fous besoin, mais avec ça je suis sûr d'être tranquille, le faites pas à toutes les games, réfléchissez, si vous affrontez un matchup très très facile, prenez pas un autre dorant, si vous affrontez un matchup assez dur, potion de corruption plus un autre dorant, c'est très très bien, quand on passe niveau 6, on fait la même chose que j'ai fait au niveau 3, c'est à dire qu'on veut se battre dans la jungle, on veut se battre dans la river, parce que Pyke comme moi on est fort, simplement que là j'ai l'avantage d'être déjà plus fort que lui, vu que j'ai quasiment un level entier d'avance et de l'argent d'avance, en fait vous devez comprendre la faiblesse de votre adversaire, le plus vite possible dans votre matchup, là j'affronte un Pyke, un Pyke ça a beaucoup de mal à push, mais ça a beaucoup de facilité à prendre des kills sur les sides, pendant les skirmish justement, il est comme moi mais même plus fort que moi sur les skirmish, ce que je veux faire, c'est comprendre que moi ma force est de pouvoir push, l'une de mes forces du moins, donc ce que je vais faire c'est push, puis rotate, comme ça lui il aura un choix entre récupérer l'xp de la wave, ou venir se battre avec nous mais perdre l'xp de la wave, donc dans tous les cas il sera perdant, si j'essaye de jouer sur son terrain qui est le fight dans la river, je vais pas forcément gagner, et c'est pour ça qu'il faut comprendre que Pyke, c' c'est un champion qui a des faiblesses énormes et aussi des grandes qualités en mid lane, et il faut jouer sur ses faiblesses avant de jouer sur ses qualités, logique, là je suis level 6, regardez, il y a un fight qui va se commencer, je push la wave et je vais donner un choix au Pyke, avec mes cookies je suis tranquille niveau mana, et s'il n'y a pas de fight c'est tant mieux pour moi, ils ont enlevé ma pink, hop petit bisou, on peut les ignite, moi j'y vais hein, c'est gratuit pour moi, j'ai récupéré un dash avec mon R, là vous vous dites mais attends mais tu l'as solo kill, bah en fait, pourquoi je l'ai solo kill, parce que le Pyke, avait le choix entre récupérer la wave, ou venir l'aider, et il a préféré récupérer la wave, maintenant, avec ce premier kill j'achète chapter, et quand j'aurai chapter, je peux push des cales à l'infini, parce que j'aurai plus de problème de mana, entre l'anodorant, la potion de corruption et chapter, si là t'as des problèmes de mana, t'as un petit bouffon, le plus important c'est de vous dire que vous devez vous adapter à League of Legends, au changement de patch, là il va y avoir un changement sur Time War Tonic qui va rendre la rune beaucoup moins forte, donc ce que je vous conseille, c'est de vous adapter, regarder ce que font les pros, et si les pros est ceux que vous préférez vous, tout simplement, mais je pense que ça va bientôt partir sur des rubans de mana à nouveau, donc l'arc sorcellerie, en deuxième, plutôt que Time War Tonic, Time War Tonic et Biscuit c'est très bien si vous tradez énormément, que vous faites beaucoup de fight, et en compagnie, si vous vous êtes AFK en face de lane, prenez ruban de mana, et transcendance, mais ne prenez pas Time War Tonic pour AFK en mid lane, c'est pas du tout le but, regardez chez push, on va où, en top lane, Timo vient de me voir, ou plus ou moins il se doute que j'arrive, je retourne en mid lane, je loupe rien, petit kill dans la wave, on touche l'adverseur en même temps, je loupe du farm, n'oubliez pas faut bien farmer, normalement je devrais plus me concentrer sur l'élastique, louper aucun CS, car c'est comme le blanc avec Harry, tu veux jamais tomber derrière, tu veux toujours être devant le gold en XP, si tu tombes derrière, tu vas commencer à avoir du mal à farmer, rien que farmer avec Harry, c'est pas simple si tu tombes derrière, là un petit kill dans la wave, boum, tu vois, j'ai pas encore le one shot sur les casters, donc si je suis derrière, je commence à avoir encore plus de mal à le one shot, au niveau 9, t'es sûr des one shots, si tu les one shot pas au niveau 9, c'est que vraiment t'es trop derrière, le pack a décidé de rotate, j'ai oublié le ping d'ailleurs, moi ce que je fais dans ces cas là, très important de savoir, j'arriverais trop tard si je décale maintenant, il y a un monde où j'arrive à l'heure, mais j'ai 20 secondes de décale, tu vois, donc ce que je fais, c'est que dans ma tête, je ne dois pas décale, je dois totalement punir ce qui se passe actuellement, pack décale, sans push, je push ma wave, et je prends des plates, c'est comme ça que tu joues au jeu face à un champion qui rotate énormément, c'est un bon tip que je vous donne, arrêtez d'over rotate, quand votre adversaire rotate avant vous, si votre adversaire give up 2 wave pour aller bot, ne le suivez pas si vous avez l'occasion de prendre 3 plates en mid lane, et que vous arrivez trop tard sur le fight, là j'ai pris 3 plates, plus 20 CS, il est hors de la game, et depuis le début il n'a pas spécialement mal joué, il a joué comme il devait jouer, j'ai juste pris les bonnes décisions, bon j'en ai ras le cul de pas voir le one shot les casters, mais je suis pas encore niveau 9, il a juste pas pris les bonnes décisions, et moi j'ai pris les bonnes, ce que je peux faire, c'est vérifier que le kane ne fait pas l'herald, ouf bisou, q, bien joué, je termine pas l'herald, j'ai la flemme, je pourrais essayer de le faire, mais j'ai la flemme, oh là attention, q, oh ouais, on achète everfrost, et maintenant bon, vous vous doutez pourquoi on achète everfrost, 98% des joueurs propres en everfrost, et il y en a genre 2%, dans 2% des games, il y a un luden qui pop, luden est jouable, juste everfrost, mama, qu'est-ce que c'est un délice de jouer everfrost avec harry, en plus de vous rendre plus tanky, ça facilite votre bisou, et l'intégralité de vos spells, et face à un pipe, et beaucoup de champions mêlés, c'est très très fort, j'ai 93 CS à 10 minutes de jeu, j'ai pas spécialement farmé super bien, mais j'ai correctement farm, j'ai push mes wave avant de rotate, ça c'est parce que le matchup me le permet, si le matchup vous le permet pas, parce que t'affrontes une Cynra ou quoi, focus sur le farming, attends d'être niveau 9, au niveau 9 tu one shot la wave, et tu décales, si le pike choisit de ruiner sa mid lane, donc 2 levels de moins et 50 CS de moins, pour prendre 1 kill ou une assist en bot lane, c'est pas mon problème, je peux rien y faire, j'ai fait un coaching récemment là-dessus, et je lui disais, arrête, à l'homme que je coachais, arrête d'essayer de combler les erreurs de tes adversaires, c'est pas à toi de le faire, si l'adversaire fait des erreurs, mais que ta bot lane subit, il faut que tu espères que ta bot lane a un mental assez correct, pour que toi tu puisses faire ce que t'as à faire, là j'ai juste à push la tourelle, sans les râles, hop, petite everfrost, le bisou avec, on met l'ignite, parce que j'ai la flan ulti, c'est vraiment bizarre, mais moi je préfère ignite que ulti, parce que l'ulti, vraiment ça me permet de garder mon flash, ça me permet de faire des plays, l'ignite j'en ai pas souvent besoin, j'ai pris la tourelle, parce que sur les 2 rotations qu'il a faites, il a perdu 3 plays la première fois, 2 plays la deuxième fois, et vu que je suis trop devant en gold, il peut plus rien faire, deuxième item, franchement dans cette game y'aura pas d'MR, normalement Void Staff c'est un très bon item, donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire Shadow Flame, et troisième item Rabadon, on veut des dégâts sur Harry, pour en avoir il faut plutôt Void Staff, plutôt des items qui donnent de la pénétration magique, car Harry a pas des très bons ratios d'AP, 40%, 30%, 60% et 35%, c'est pas des très bons ratios je vous le dis, donc tout ce qui donne beaucoup d'AP c'est pas forcément bien, ce que tu veux c'est Void Staff qui te donne forcément des dégâts bruts, Shadow Flame c'est ok, et comme on se joue Harry à partir de la fin de la phase de lane, c'est l'inverse de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, sauf le blanc, tu vas en side, tu pushes ta wave, si tu gagnes le 1v1, si tu le gagnes pas, te laisse push, on a pas le choix, tu récupères ta wave, et ensuite tu joues sur ce temps creux, Harry c'est un assassin, un assassin AP, c'est à dire que tous les champions qui vont passer par là, par là, moi je vais les tuer, tout simplement, là par exemple, allez frérot, je joue Harry, 1-3v3, oh la la la, ma team commence à perdre, merde je joue Harry, on utilise pas son damage de manière précipitée, mais lui je le veux, Everfrost, on met le W, le Q, ah, on va flash out parce que c'est dangereux, on met un petit bisou sur l'arrivée, non, même pas d'anticipation du bisou, on prend le premier reset, on peut aller chercher les suivants, j'ai mis tout slow, mais j'ai pas réussi à les finir, et là j'ai fait ce que je sais faire d'un moment, c'est de pas prendre de risque, oh le fou, j'ai dit ouais je prends pas de risque dans cette game, donc ce que vous voulez faire quand vous affrontez, quand t'es un n'importe quel champion du jeu, c'est ne pas donner des golds aux adversaires, parce que moins ils ont de gold, moins ils ont d'occasion de créer du jeu, parce que beaucoup de gens font l'erreur de se dire que quand t'es en 30 face à 15 kills, donc nous on a 30 kills, eux ils ont 15 kills, bah c'est bien parce que moi j'ai 8, non, parce qu'en fait c'est pas bien cette situation, c'est mieux qu'il y ait genre 10-0 que 30-15, 10-0 c'est à dire que vous, vous avez plein de kills, eux ils ont 0 kills, 30-15 c'est à dire qu'ils ont plein de shutdown, plein de gold, et ça leur permet ensuite de faire des actions sur la map, la phase de lane est finie, normalement je suis censé partir en sideline, push, et tuer sur les rotations, si ma bot lane veut aller mid, c'est tant mieux pour moi, si ma bot lane veut aller side, c'est bizarre, parce que une bot lane side, bah c'est assujetti à danger, ah bah là je peux venir, dash in, everfrost, bisous, un autre dash, on temporise, on met des autos, on met des autos, on met un W, le Q, parfait, bon là j'ai eu un ADC qui a fait un gank avec moi, c'est bizarre, mais normalement je suis censé être seul, et ça je peux le faire tout seul, normalement il va vouloir récupérer la wave, et moi j'arrive, et on y va, là je suis assez fed, everfrost pour slow, on met le bisou, on met le Q, est-ce qu'il survit, il survit pas, il a pas de... voilà, je prends la wave, je reset, j'ai mon deuxième item, et je refais la même chose, en temps normal ma bot lane est mid, moi je suis side, je push le side, et je vais mid, cut la rotation, là c'est pas le cas, je me plains pas, et je m'adapte à la game, mais là j'ai une autre opportunité que je ne peux pas louper, je vais chercher... Je peux aller la chercher, j'ai encore deux dash, on va regarder, on va faire des gauche droite, gauche droite, gauche droite, gauche droite, toujours pas, ouais, gauche droite, gauche droite, ouais, je mets un Q, toujours des gauche droite, je mets pas mon bisou, je mets mon bisou, c'est kill. Vous avez vu à quel point il faut tenir le bisou, j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais c'est comme tous les matchs control, même si c'est un assassin ici, tu veux garder ton bisou le plus longtemps possible, sauf si la situation t'ordonne de le mettre le bisou, mais le fait de prendre un path plus long et s'enfermer dans un couloir, bah c'est freaky pour moi, alors que normalement ça devait pas l'être. Quelqu'un va aller prendre cette wave, forcément, pareil pour la bot lane, quelqu'un va ensuite prendre cette là, donc comment tu dois réfléchir c'est qui va prendre la wave, est-ce que tu peux le tuer, bon là y'a Lulu qui m'a vu, donc je peux juste aller la chercher, hop, Everfrost, on s'en va, parce que ça fait peur, oh la la, on s'en va vraiment loin, j'ai pas commandé un Uber Eats, vous clirez la vision avec un Retrinket, vous savez qu'il n'y a pas de ward ici, vous pouvez vous mettre derrière un mur, et maintenant vous attendez votre victime, pareil là, regardez, deux morts, les trois sont 1000, mais une fois qu'ils auront fini ça, il va passer par où le Timo, pas par là, ah bah oui, parce qu'il y a un terroriste qui est en train de passer en bot lane, donc la logique n'est pas bonne ici, y'a vraiment un mec qui s'est baladé, qui est allé dans le Nexus, qui a tué quelqu'un qui est reparti, c'est ça, ok ok, la Lulu elle va où à votre avis, elle va warder, donc ce que je vais faire c'est, dash in, Everfrost, bisous, Q, dash out, parce que je ne prends pas plus de risques, un kill est largement suffisant, et on va faire le Nash maintenant, mais si mes adversaires c'est Sinra, Kogmo, Lulu, et compagnie, avec un Ivern Jungle, le champion que personne ne joue, MDR, bah j'ai pas envie de jouer en 5 contre 5, ce que je vais faire c'est catch les adversaires, réfléchissez, adaptez-vous à la game, vous êtes un assassin, comment gagner la game en face, si les adversaires jouent trop d'assassins, peut-être que vous devez vous grouper justement, imaginez que derrière, là dans cette game, on soit derrière, bah c'est peut-être plus intéressant de vous grouper avec votre équipe, pour savoir s'adapter Ok, dash in, Everfrost, il a utilisé son R, le Lucian, opportuniste, le Timo, front to back, encore un dash, on met l'ignite pour qu'il meurtre sous Tourelle, j'ai encore un dash, j'en ai utilisé 42, un dash in, Et la fin de la game, et le truc le plus intéressant sur R, c'est que c'est fun à jouer, bah oui on se tape des barres, on a 8 dash par fight, c'est trop cool putain, jouez Harry, vérifiez par vous-même, vous mettez un Everfrost, un bisou, tu fais un dash une fois, tu prends un kill, un reset, boum, t'as un deuxième dash, t'as un troisième dap, tu rattrapes la Lulu qui est partie en Antarctique au début du fight, parce qu'elle se pensait safe, non non non, moi j'arrive avec mes 8 dash dans le fight, c'est trop cool, vous pouvez piquer Harry dans tous les games, franchement c'est un excellent blind pick, c'est un excellent counter pick, le seul champion que vous devez faire gaffe, c'est les champions joueurs peut-être, et des vegars, parce que ça vous met beaucoup, ça met une cage autour de vous, vous pouvez plus d'hash en fait tout simplement, donc moi généralement c'est commun de Pic Vegard dans Harry, faites attention juste à ça, mais sinon le reste du temps, prenez Harry quand vous voulez, bonne journée à tous, je vais jouer en tirant de l'heure, ciao bye Je suis un youtubeur pathétique